J'avais une société de promotion qui s'appelait Innovation et Construction, je l'ai vendue ensuite, et puis j'achète un vieil immeuble dans un quartier qui était en pleine transformation sociale. C'est un immeuble qui est occupé par des personnes âgées qui sont plutôt issus du Carmont. Et naturellement, pour reconstruire, immeuble était tellement vétuste qu'en fait, finalement, il y avait qu'une chose, c'était le démalier à la rencontre. Et je rencontre les gens pour leur trouver des logements, etc. Et là, c'est une dame âgée qui fait une tentative de suicide. Alors, je vais l'avoir depuis déjà un peu plus de 6 mois, etc. Je crois que je n'avais pas mis la pression. Non, je crois que je n'avais pas mis la pression. D'ailleurs, si j'avais mis la pression, les gens ne m'auraient pas appelé. Donc en fait, les lois-là m'ont appelé en me disant « Dis donc, il y a une occupante de l'immeuble qui est à l'hôpital. » Donc je vais à l'hôpital. Je demande à être reçu. Je vois le médecin qui me dit « Bonjour. On va voir si la dame accepte de me recevoir. » Donc elle accepte de me recevoir. Et je lui dis « Mais enfin ! » Alors elle me dit « Mais enfin ! » Ah oui, je savais bien que vous n'alliez pas me mettre à la porte. Mais il y a une chose que vous ne saviez pas. Moi, plutôt que vous ne vouliez pas savoir, c'est que le quartier que j'habitais, certes, l'immeuble, il est vêtue, certes. Effectivement, les WC étaient sur le palier, certes, certes. Seulement, moi, j'avais encore quelques copines qui étaient là. Et la vie, elle vaut la peine parce qu'en fait, on a de la relation. Sans cette relation, il n'y a qu'à mourir, quoi, etc. Alors vous allez me mettre dans un quartier éloigné, peu d'argent. Je ne connaissais déjà jamais connaître personne. Eh bien, vous marquez une fin à ma vie, quoi. Et alors elle a ce mot terrible. Elle me dit « Mais vous, avec votre fric, vous pouvez déplacer tout le monde, quoi. » Et alors je suis sorti de l'hôpital, tout à fait bouleversé, quoi. Cette femme, elle est morte maintenant. Il y a longtemps de sa belle mort, mais j'ai en fait, qui avait plus de 30 ans. Mais j'ai gardé, en fait, de ce moment-là, le visage de cette femme et cette parole. C'était un coup de poignard et à la fois, j'allais dire qu'il y a un coup de grâce aussi. C'était aussi une façon de se dire « C'est elle qui a raison, quoi. C'est elle. Elle qui est en situation de pauvreté. Elle qui a eu une vie tout à fait difficile. C'est elle qui me montre un chemin, quoi. » Il ne peut pas y avoir des lieux pour les riches et des lieux pour les pauvres. Et là, je me suis dit « Mais finalement, ce que j'ai fait pour les riches, moi, je vais le faire en fait aussi pour les pauvres. » Je me suis dit « Voilà, je vais vraiment faire de la construction, en fait, au terme de la mixité sociale. Vraiment, je vais le faire. Il faut que dans mes logements, il y ait des populations moyennes, aisées, etc. Et puis, il faut qu'il y ait des gens qui n'auraient jamais pu accéder, en fait, à ce logement. Croire à l'impossible pour en réaliser tout le possible, quoi. Et c'est ce qui m'a conduit, en fait, à décider à créer Habitat et Manisme et de dire qu'en fait, il n'est pas possible qu'il y ait des logements, qu'il y ait des familles, qu'il y ait des gosses qui soient aujourd'hui, en fait, victimes, victimes du mal-logement. Le vrai projet de l'Habitat Manisme qui se décline sur un plan un peu technique qu'on appelle, en fait, la mixité sociale, la diversité sociale, ou encore, en fait, le vivre ensemble. L'initiative d'Habitat et Manisme, c'est d'offrir des logements pour des personnes qui sont en grande difficulté sociale sans que ces logements deviennent des marqueurs sociaux. Très concrètement, ça veut dire ouvrons la ville, ouvrons des quartiers équilibrés à des familles, ou à des personnes isolées, d'ailleurs, en fait, qui sont en situation de grande fragilité. Nous, on construit, on loue des logements, certes, à des loyers qui sont des loyers très bonifiés par l'État, puisque le prix, le montant du loyer est de 6 euros du mètre carré. Si vous avez un 50 mètres carrés, ça fait 300 euros mensuels. Avant, l'aide personnalisée au logement, ce qu'on appelle l'APL, qui vient solvabiliser le loyer, mais qui ne solvabilise pas les charges. Les deux piliers de l'Habitat Manisme, c'est cette réconciliation, enfin, c'était cette réconciliation entre l'économique et le social et la réconciliation entre l'urbain et l'humain. Comment passer des larmes, je veux dire, en fait, aux pleurs de joie. En 30 ans, nous avons relogé, en fait, 17 000 familles, dont un certain nombre d'entre elles connaissaient la rue. Et donc, elles se sont retrouvées, finalement, dans des perspectives qu'elles n'attendaient pas, qu'elles n'espéraient même pas. Enfin, pour elles, c'était de l'ordre de l'inouï. Donc, je crois que c'est bien cet inouï qui fait qu'il y a une forme un peu d'électrochoc. On dit, mais en fait, finalement, on ne me prend pas pour une personne pauvre. Et quand on dit ce pauvre, en fait, c'est souvent, en fait, un mot qui déclasse. Donc, en fait, on me regarde précisément comme une personne. Au bout de 30 ans, finalement, le constat, c'est que chaque fois qu'on réussit ces opérations, eh bien, ça donne, ça permet à les gens d'être moins crispés sur eux-mêmes. C'est vraiment ça. C'est un autre regard. Apprendre à regarder. Et à se laisser regarder sans qu'il y ait de jugement de part et d'autre. L'histoire d'habiter à Manis, c'est une histoire de rencontre. Constamment, on a rencontré des gens qui ont été intéressés par le projet, qui l'ont amélioré aussi. En fait, c'est pas simplement, c'est vraiment une équipe. Et cette équipe, elle n'a cessé de se renforcer avec la qualité intellectuelle des gens, leur qualité de cœur, etc. J'ai été, pendant 11 ans, aumônier du centre Léon-Bérard, qui était le centre anticancéré de Lyon. Et donc, j'ai vu, pendant 11 ans, la mort de près, quand j'ai accompagné des gens. Des enfants, s'il y avait un bon centre de médiatrice, etc. Et finalement, la question croyant ou pas croyant. Ça, je trouvais ça très très intéressant. Ça m'a beaucoup aidé à réfléchir aussi. C'est pas tout à fait indifférent non plus. On regarde l'évolution d'habiter un manisme. Le nombre de gens qui lui ont dit, finalement, j'ai gâché ma vie, quoi. Et lui, mais vous avez gâché quoi, quoi ? Vous avez réussi ici, vous avez réussi là, etc. Oui, mais finalement, voilà, pour reprendre votre expression. Ça donne une grande insatisfaction, puisque finalement, on a un peu vécu pour soi, quoi. Et donc, le temps de leur fragilité, de cet affrontement à leur cancer, c'était ce temps à partir duquel, soudain, ils se mettaient à dire, en fait, il n'y a pas que moi qui glisse, quoi, effectivement. Alors, moi, ça correspond à quelque chose de très… qui me fait vivre. Je veux dire, en fait, moi, je suis prêtre. Pour moi, l'acte du croire, c'est, en fait, c'est à la fois changer, à fait personnel, bien évidemment, mais c'est aussi faire changer, quoi. Et donc, ça s'inscrit dans cette activité apparemment économique, je veux dire, en fait, eh bien, c'est une économie qui est traversée, précisément, par cette approche du changement. Je pense que c'est aussi cette très belle anecdote, c'était l'histoire d'un… C'est un matin, un grand indigestriel, j'en ai, donc je dirais naturellement le nom, et qui arrive en disant, mais il n'y a pas… on m'avait promis une chambre individuelle. Alors, il fait toute une histoire, il dit, non, mais attendez voir, d'ailleurs, moi, il y aura mon directeur financier qui viendra tous les jours, et ma secrétaire, je dicterai du courrier, etc. Et puis, alors, le hasard ou l'incognito de Dieu, je ne sais pas, mais en fait, c'est… Dans cette chambre, il y avait vraiment quelqu'un qui était vraiment en très très grande difficulté, quoi, sociale, vraiment. Alors, bon, il était… L'autre industriel tempête, etc., donc le médecin arrive, il lui dit, écoutez, si vous ne voulez pas, vous reviendrez bien, mais vous revenez en milieu de semaine, mais moi, je ne peux pas mettre cette personne à la porte, enfin, j'ai en fait, aujourd'hui, la porte de l'hôpital, donc ce n'est pas possible. Mais il lui dit, moi, je serais quand même vous, je ne tarderais pas à faire les soins, c'est une course de vitesse, on a vu contre le cancer aussi. Donc, finalement, il y va, on est dans cette chambre. Puis je les ai rencontrés tous les deux, bien sûr, en fait. Et le vendredi, donc ça se passait lundi, et le vendredi, je leur dis à l'un et à l'autre, allez, on va à la cafétéria, on va prendre un pot, etc. Et de cet homme me dire, et dire qu'il aurait fallu cette situation de fragilité pour que je regarde l'autre, cet autre, et que je découvre une richesse que je soupçonnais absolument pas, quoi. Et tout est transformé, quoi. Je crois, ben c'est ça. Et donc, n'attendons pas d'être dans des situations aussi difficiles. J'ai en fait, voilà. Moi, c'est ce qui me fait vraiment vivre. Et donc, c'est notre humanité qui s'améliore. On grandit dans notre humanité. La montée des précarités, la question du chômage, en fait, quand il y a pratiquement 5 millions de chômeurs aujourd'hui, vous voyez ce que ça peut donner. C'est-à-dire qu'en fait aussi, cette montée des précarités, ça entraîne à la fois des ouvertures et ça entraîne des crispations. Ouvertures d'un certain nombre de gens qui sont plutôt à l'abri. apparemment à l'abri des précarités, on peut vite tomber. On vient de créer, d'ailleurs, en fait, un fonds de dotation, il y a quelques, il y a deux mois, qui s'appelle AIDE, qui est l'abréviation de l'humanisme. Il y a eu des oppositions fortes, il y a eu des recours. Il y a même des gens qui, en fait... Il y a une personne qui est dans un immeuble qui est en face de l'opération qu'on réalisait, qui a dit, non, mais il faut vendre parce qu'en fait, on va perdre complètement la valeur de notre bien, quoi. Donc, on voit des situations qui sont aussi aberrantes. Et là, c'est injuste, en fait, finalement. On est obligé de faire un procès dérouti de la discrimination. Ce qu'on a dit, mais tenez voir, là, en fait, à côté de notre immeuble, il y a un immeuble de bureau qui a bâtiment de prestige. Là, vous n'avez pas fait de recours, en fait. Et naturellement, le promoteur, il a respecté le plan local d'urbanisme, le fameux PLU, comme nous, nous avons respecté, en fait, ce plan d'urbanisme. Et puis, il y a un immeuble, aussi, à côté, où il y a huit étages, et pratiquement, il n'y a que dix logements. Donc, vous voyez, en fait, c'est une sorte, en fait, d'hôtel particulier. Enfin, vous n'avez pas été ferme, en fait, vous n'avez pas fait de recours. Alors, pourquoi, pourquoi ? Parce que nous, on va accueillir des pauvres. Alors, on a dit, donc, non, c'est pas possible. Donc, on a engagé une procédure au titre de la discrimination. Et là, finalement, on a obtenu gain de cause. Vous voyez donc quoi, en fait, on a pu réaliser cette opération. Ne pas accepter l'indifférence. Je sais très bien que je n'allais pas pouvoir loger tout le monde, mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'il ne faut rien faire. Et donc, de rester dans cette perspective, de pouvoir être chaque fois dans des approches qui donnent de l'espérance quand même. Qui donnent de l'espérance et, par là même, de la joie. De cette joie d'entreprendre, de dire, oui, il y a des possibles, quoi. Finalement, s'il y avait un mot à retenir, c'est en fait l'attention à la fragilité. Et j'aime bien l'expression, en fait, ça a été pour nous en fait une sorte de fil rouge. Quand Paul Ricoeur, le philosophe, dit en fait que l'objet de la responsabilité, c'est le fragile, parce que le fragile est confié à notre garde, à notre soin. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !